Une deuxième édition pour les Halls Factory Festival. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné le 18 septembre prochain au programme Artistes de renommée internationale ou locale, mais aussi trois créations. Donc évidemment, Nathalie Dosser avec le Duc orchestral vendredi. On aura aussi Jacob Desvarieux, ses amis et les musiques au pays le samedi. Et on aura également une création de clémentines de couture. C'est une chanteuse d'opéra et de musique classique qui travaillera sur le registre du jazz. Si à l'origine le groupe Tête Raide devait jouer sur la grande scène, les artistes ont été contraints d'annuler. Ils seront remplacés par les Ogres de Barbac. Le concert se déroulera le dimanche 20 septembre à 20h. Je dois vraiment remercier les Ogres de Barbac qui ont une vraie volonté de solidarité et de soutien pour le festival, qui savent le travail qui est déployé par les organisateurs et qui ont vraiment envie de continuer à assaisonner leurs liens avec leur public. Et donc c'est pour ça qu'eux ont accepté avec grand plaisir de s'adapter et de venir au festival. Contexte sanitaire oblige, des dispositifs ont été mis en place pour respecter les gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire ou encore un nombre de spectateurs limités. Il a fallu tout remodeler en termes de plan pour assurer la sécurité du public. Il va y avoir distanciation, il va y avoir des parcours pour que les gens ne puissent pas se croiser. Il va y avoir du nettoyage aussi sur l'ensemble du site du festival, des points de gel hydroalcoolique, enfin beaucoup de mesures qu'on connaît. Le festival se déroule du 18 au 20 septembre.